Musique C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information sur EUSAE TV. Dans un instant, les titres du journal. La contribution à l'auto-emploi des femmes déscolarisées et au chômage est le thème de l'atelier auquel a pris pas les jeunes filles et jeunes femmes du 5e arrondissement de Porto-Novo le samedi 17 novembre dernier, une initiative de Aude Couton. Un séminaire d'information technique et pédagogique de rentrée au profit des enseignants en comptabilité a été organisé le samedi dernier à l'ENEAM par le groupe de réflexion pour un enseignement comptable adéquat afin d'améliorer leur performance à suivre dans ce journal. La 14e édition du Festival international de Théâtre du Bénéfiteur a été lancée le week-end dernier sur l'esplanade intérieure du stade de l'amitié, général Mathieu Kirego par le ministre des Sports Oswald Omeki. A nouveau, bonsoir. L'atelier de formation destiné aux jeunes filles et jeunes femmes intitulé Contribution à l'auto-emploi des femmes déscolarisées et au chômage a pris fin le samedi 17 novembre dernier dans le 5e arrondissement de Porto-Novo. Cette initiative de Aude Couton est une activité du programme RECAFEM 4 du consortium WANEP-RIFONGA financé par la coopération suisse au Béné. Reportage. L'atelier de formation sur le projet Contribution à l'auto-emploi des femmes déscolarisées et au chômage au profit des jeunes filles et jeunes femmes bénéficiaires qui a démarré le samedi 10 novembre 2018 entre dans le cadre de la 4e phase du programme de renforcement des capacités d'action des femmes RECAFEM 4. A travers ce projet, plusieurs jeunes filles et jeunes femmes sélectionnées par WANEP et RIFONGA-Béné dans le 5e arrondissement d'intervention du consortium bénéficient de cette formation. Nous sommes en phase de mise en œuvre et en phase de bilan d'activité. Donc, il nous est demandé d'initier des micro-projets pour importer notre environnement. C'est pour ça que nous avons initié ce projet, la Contribution à l'emploi. Pourquoi Contribution à l'emploi ? Parce que nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de chômage. Et les femmes représentent déjà 52% de la population. Ils font qu'il y a beaucoup plus de femmes chômeurs aujourd'hui. Donc, nous avons réfléchi. Et quand tu les rencontres, elles disent que le problème, c'est qu'elles n'ont pas des moyens financiers pour entreprendre. Nous nous sommes dit, nous nous sommes réfléchis, nous avons dit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment entreprendre sans gros moyens ? C'est-à-dire, quand on dit entreprendre avec zéro. Et puis, j'ai réfléchi, je me suis dit, quand même, il y a quand même les plastiques qui sont là. Donc, nous allons recycler les plastiques en participant aux objectifs du développement durable, tout en les utilisant pour fabriquer des objets d'art. Ce programme de renforcement des capacités d'action des femmes, RECAFAM 4, financé par la coopération suisse au Bénin, vise à promouvoir le leadership féminin et à renforcer les capacités théoriques et pratiques des bénéficiaires. Ce projet est à sa phase 4 et le consortium Rifonga-Ouanep a émis l'idée de renforcer beaucoup plus les femmes. On pensait cette fois-ci, dans ce projet-là, à des jeunes dames ou à des jeunes filles entre 18 et 40 ans, parce que le travail fait depuis plus d'une vingtaine d'années par le Rifonga avec les femmes n'a pas donné satisfaction comme on l'aurait souhaité. Néanmoins, le Rifonga a eu satisfaction par rapport à la participation des femmes aux instances de décision. Et ces différentes femmes ont reçu un certain nombre de formations, dont le leadership féminin, la gestion des conflits, etc. Tout l'armement qui peut leur permettre d'être un bon leader demain. Il faut noter qu'à travers cet atelier de formation qui a pris fin le samedi 17 novembre dernier, 140 jeunes filles et jeunes femmes ont bénéficié de cette formation de Ouane-Pirifonga-Bénin. Et selon les statistiques, le Bénin est classé parmi les derniers pays de la sous-région en matière de participation des femmes. L'esplanade intérieure du stade de l'amitié général Mathieu Kirekou a accueilli le samedi 17 novembre dernier le Gota du Théâtre Mondial pour l'ouverture de la 14e édition du Festival international de Théâtre du Bénin Fiteb. L'icône du Théâtre Béninois et ancien directeur du Fiteb, Olukbine Dine, le directeur du Fiteb Éric-Hector-Rompé et le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Oumeki, entouré des directeurs et programmeurs du Festival, ont sonné le gant pour lancer le Fiteb 2018. Suivez plutôt. Ces trois coups de gant donnaient le top de la 14e édition du Festival international de Théâtre du Bénin Fiteb au stade de l'amitié général Mathieu Kirekou le samedi 17 novembre 2018. Une cérémonie présidée par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Oumeki. Je voudrais pour finir souhaiter à vous tous festivaliers, à vous tous participants et à vous publics qui allez profiter de toute cette programmation, je voudrais vous souhaiter un très bon festival. Le théâtre est l'une des choses les plus riches que l'on possède et je voudrais que vous en profitiez pour vous nourrir et vous enrichir. Je voudrais donc solennellement, au nom du président de la République du Bénin, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement et du peuple béninois, déclarer ouvert la 14e édition du Festival international du Théâtre du Bénin. A l'entame de cette cérémonie de lancement, le directeur du Fiteb, Eric Hector Rompuy, a dévoilé le programme de l'édition 2018. La programmation a été conçue sur ce schéma simple, des spectacles que nos compatriotes aimeront et donc un point d'ordre est mis sur des spectacles qui donnent l'effectivité à l'effervescence. Le comte chanté, le comte mimé, l'humour avec Je suis Charlotte du Cameroun. Mais nous aurons évidemment des spectacles de notre valeur, comme la tragédie, non pas du roi Christophe, mais du roi Césaire, concocté par Jean-Alédie, pour nous donner une autre façon d'aimer ces Caraïbes, ces pays qui sont une partie de nous, mais qui sont ailleurs que nous, et qui nous représentent, et qui nous aiment, nous attendent, et veulent que nous leur tendons la main, pour que l'osmose s'installe et envahisse le monde. Mesdames et Messieurs, ainsi nous visiterons le pays. Les villes de Cotonou, Porto-Nouveau, Locosa, Abome, Paracou et Natitengou vont vibrer au rythme du théâtre mondial jusqu'au 24 novembre prochain. Le groupe de réflexion pour un enseignement comptable adéquat a organisé le samedi 19 novembre 2018 dernier à l'École nationale d'économie appliquée et de management, ENEAM, un séminaire d'information technique et pédagogique de rentrée au profit des enseignants en comptabilité. Venus d'un peu partout, sous le plan national, ces enseignants sont venus s'actualiser afin d'améliorer leur performance. Le compte rendu avec Abdelkader Achirou. L'Association des professeurs de comptabilité du Bénin, connue sous le vocable greca, entendez groupe de réflexion pour un enseignement comptable adéquat, a organisé le samedi 19 novembre 2018 un séminaire d'information technique et pédagogique de rentrée au profit des enseignants en comptabilité, ayant pour objectif le renforcement des capacités des enseignants en comptabilité afin de leur faciliter la dispense des cours. Ce séminaire s'inscrit dans le plan de travail annuel du greca qui émane de son plan d'action. Il a été question au cours de cette séance d'information et de formation, la tenue d'une salle de classe, des méthodes orthodoxes pour examiner et évaluer un apprenant, les relations à avoir avec les apprenants, comment corriger les copies de composition, la préparation des fiches de cours et la dispense des cours, avec en ligne de mire ce sur quoi ils doivent insister pour qu'à la fin de l'année, les résultats soient élogieux. La plupart des enseignants qui sont présents ici ce matin n'ont pas reçu une formation pédagogique. Or, je leur ai rappelé au début que tout enseignant doit avoir trois compétences principales. la compétence disciplinaire qu'ils ont acquise au cours de leurs études, la compétence pédagogique et des compétences communes qui leur permettent de vivre en société, de vivre au sein de leurs établissements en bonne harmonie avec leurs collègues, les parents d'élèves, l'administration, etc. L'objectif de la rencontre de ce matin, c'est de permettre à ceux-là, surtout ceux qui ne sont jamais allés à l'école normale et qui n'ont pas eu une formation pédagogique, d'avoir quelques informations sur la manière dont ils doivent se comporter en classe pour bien dérouler une leçon. Deux grandes parties dirigées par des spécialistes ont meublé les assises. La première, sur les aspects pédagogiques, a été dirigée par l'inspecteur délégué, Smaïla Taïrou, assisté des conseillers pédagogiques, Séverin Fanou et Prosper Rompé. La deuxième grande partie, présentée par Rodrigue Bécou, appuyée par Serge Coutinan, inspecteur des impôts et troisième vice-président du CRECA, a porté sur ce qu'il faut enseigner en matière d'aspects fiscaux dans le programme de la comptabilité de la seconde en terminale. En réalité, quand on parle d'IABP, il y a plusieurs types d'IABP. D'abord, c'est ça qu'il faut savoir. Il y a l'IABP catégorie de salaire, c'est l'IABP tiens. Il y a l'IABP au niveau des capitaux. Capitaux, il y a au niveau des valeurs mobilières, au niveau des dividendes, c'est l'IABP, on appelle ça ici. Au niveau des créances et des intérêts également, c'est l'IABP. Mais quand l'IABP tout court, sans préciser la variante, c'est de l'IABP dont nous sommes en train de parler sur le revenu en réalité. Notons que l'intervention du premier vice-président de l'association des enseignants de comptabilité du Bénin a porté sur l'impôt sur la société, les impôts sur salaire, l'IRPP, la TPS, la TVA, avec les références dans les lois de finances et le Code général des impôts. Il a insisté sur les nouvelles appellations et les nouveaux minimas. Nous attendons de ces enseignants qu'ils mettent en pratique immédiatement tout ce qu'ils ont reçu aujourd'hui pour que nous puissions améliorer les performances. Le GRECA a beaucoup de perspectives. Première des choses, c'est de vulgariser actuellement l'enseignement de la comptabilité dans tout le pays jusqu'au nord pour que les enseignants qui sont au fin fond du pays puissent également être au parfum des réformes comptables et également de tout ce qui a changé en matière fiscale. Autre objectif également du GRECA, c'est de prévoir la décoration de certains doyens en comptabilité parce qu'ils ont beaucoup fait et il faut reconnaître leur mérite vivant et non à titre posthume. Les enseignants présents à cette formation très satisfaits prennent l'engagement d'améliorer leurs prestations en classe. Des remerciements ont été adressés à Nicolas Yenoussi, directeur général des impôts et conseiller du GRECA pour les réformes et surtout le projet de réduction du minimum de la taxe professionnelle synthétique, TPS, qui est passé de 400 000 francs CFA à 150 000 francs CFA pour la loi de finances gestion 2019. Par ce séminaire, le GRECA vient de contribuer considérablement au processus de formation de qualité pour de bons résultats à la fin de l'année scolaire. Existant depuis une vingtaine d'années, le groupe de réflexion pour un enseignement de la comptabilité adéquat GRECA est dirigé actuellement par le Dr Maxime José Chang. Restons toujours à ce séminaire d'information technique et pédagogique de rentrer au profit des enseignants en comptabilité. Je vous invite à suivre Rodrigue Bécou qui nous présente son ouvrage suite à la réforme comptable opérée dans les pays membres de l'OADA. On l'écoute. Cet ouvrage est écrit suite à la réforme du système comptable. Le système comptable a véritablement changé et beaucoup de choses ont changé en comptabilité pour les 17 États de l'OADA. Et là, le document relatif donc à ce changement fait 1250 pages. Difficile de se retrouver dans 1250 pages. Je vais donc me plonger pour ressortir la substance. Avec 76 pages, vous avez l'essentiel. Bien présenté, supervisé par les grands du domaine, le doyen Taïrou, M. Sokmin Valentin, M. Azan Loussesi, Thomas. Et pour finir, l'expert comptable et docteur Tchamou Massim qui est président du GRECA. Et c'est à la maudite somme de 1500 francs CFA. Chez autres, tout le monde apprend. Les praticiens, les apprenants, les assainants, tout le monde dans le domaine comptable. Rares sont les femmes qui aujourd'hui sortent de chez elles ou se rendent quelque part sans une petite touche de maquillage au moins. En effet, plus qu'une simple habitude, le maquillage est devenu pour certaines femmes incontournable car elles révèlent la beauté sous son meilleur jour. Qu'en est-il réellement du maquillage et comment en profiter sans dommage ? Éléments de réponse dans ce reportage. Ils sont de plus en plus incontournables pour les sorties ou autres manifestations du week-end au Béné. Les maquilleurs et maquilleuses sont sollicités pour révéler la beauté des femmes. Une façon de mettre en valeur leur beauté naturelle, qu'elle soit noire, claire ou bronzée. Le maquillage, comme nous le savons, c'est ajouter un plus à notre beauté naturelle. Donc c'est juste pour ressortir ce que notre beauté, la beauté de la femme, c'est ressortir la beauté de la femme. Une petite touche de plus pour égayer son visage. C'est une manière de ressortir la beauté, même si c'est vrai que la beauté est intérieure. C'est une manière de ressortir la beauté de la femme. Le maquillage s'étend sur plusieurs étapes parmi lesquelles le traçage des cils, l'application du fond de teint, la pose de l'eyeliner, l'application de la poudre, le traçage des lèvres, le fixateur de maquillage. Passage de prédilection pour un chef d'oeuvre esthétique. Le résultat final est souvent époustouflant. Il faut faire une bonne chose, il faut bien partir, il faut sortir élégant, il faut être élégante, voilà. N'est pas maquilleur qui veut mais qui peut. Une nuance qui ramène vers la réalité selon laquelle le maquillage devient un métier de plus en plus pratiqué, sauf qu'il est conseillé de confier son visage à des mains expertes, c'est-à-dire à des professionnels. Ce qu'il faut ne pas oublier, c'est que c'est le visage des femmes. Donc, il ne faut pas utiliser n'importe quel produit parce que ça pourrait mettre en danger la vie de certaines personnes. Elles peuvent être allergiques à certains produits. Donc, pour celles qui sont passionnées, qu'elles fassent au moins quelques recherches. Attention, parce que j'ai déjà eu des clientes qui sont venues vers moi, se plaignent d'allergies, de dates suite à un maquillage. Même avec les fards à paupières du marché, elles ont des dates sur les paupières, tout ça, donc de faire attention. Chacun sur ton programme maquilleuse, elles font des trucs sur le visage, mais quand tu vois, ce n'est pas du tout agréable à voir. Ce n'est pas du tout ça. Donc, si c'est vraiment, d'autres le font parce qu'il y a de l'argent dedans, elles n'ont pas passion. C'est quand c'est une passion, même quand tu la prends pendant des années, quand c'est une passion, la technique de le faire, elle est toujours différente de, genre, je veux y gagner de l'argent. Avant de laisser quelqu'un vous maquiller, de lui demander des trucs qu'elle aura déjà eu à faire dans le passé pour voir un peu le travail qui a été effectué avant de laisser votre visage à cette personne-là. La beauté est naturelle, certes, mais savoir la valoriser revient à avoir recours à certaines méthodes, dont celle du maquillage actuellement en fougue. En tout état de cause, il est recommandé de savoir distinguer le bon maquilleur du faux pour conserver un beau visage. Demain se célébrera la fête de Maouloud. En effet, le Maouloud est la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, Mahomet. Elle se célèbre à la date 12 du troisième mois de l'année musulmane. Cet événement, qui est aujourd'hui célébré par bon nombre de communautés musulmanes dans le monde, l'une des raisons de cette fête est de perpétuer la mémoire du prophète Mahomet. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et voilà, c'est la fin de cette édition sur ESAE TV. Merci de votre fidélité. Restez toujours connectés sur www.ezaetv.bg. Bonsoir.